Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 26 novembre. On va voir ce qu'il s'est passé cette semaine. Ça a été magnifique. On a eu beaucoup de jours où les marchés ont pris de la hausse. D'ailleurs, ça fait même plusieurs semaines. On va voir ça ensemble et on va voir comment aborder cette nouvelle semaine sur les marchés. C'est parti ! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le Trader Indépendant et bienvenue dans votre nouveau numéro de Trading Analyse. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche. D'ailleurs, petite parenthèse, le Black Friday, c'est seulement jusqu'à ce soir minuit. Donc, si vous voulez profiter des moins 30% de promotion sur la formation, gagner ses premiers trades et investisseurs boursiers, c'est le moment. Sinon, après, il sera trop tard et puis la promotion, elle vous passera sous le nez. Allez, on passe tout de suite sur les graphiques. On va regarder un petit peu ce qu'il se passe déjà sur les indices et puis on verra le Bitcoin juste après. Alors déjà, sur le CAC 40, rappelez-vous, où on avait cette période depuis, grosso modo, début août, où on a le marché qui avait pas mal baissé, on était venu se poser sur une zone de support résistance, voilà, ici, qui était extrêmement importante, puisque cette zone, si elle était passée, eh bien, on aurait pu avoir de forts mouvements baissés qui se seraient enclenchés par la suite. Donc, du coup, le beau rebond que l'on a eu ici, il a été assez important, puisque en termes de stats, plus bas, plus haut, on a pris pratiquement 8% sur 35 jours. Donc, on a vraiment eu un mouvement haussier assez fantastique. Beaucoup d'achats qui ont été effectués sur ces niveaux de support. Je sais que les étudiants, justement, qui connaissent la façon dont on travaille à l'école, se sont empressés d'acheter des ETF, eh bien, directement sur le CAC 40, mais également sur d'autres indices, pour pouvoir répliquer la performance et prendre une hausse, qui, aujourd'hui, est assez sympa. Vous vous rendez compte, 8% en 35 jours, ça fait plus de 8 ans, quand même, de placement bancaire nul à chier, alors que là, vous avez, en seulement 35 jours, une belle performance. Donc, il faut faire les choses intelligemment. Donc là, concrètement, on a le CAC 40 qui se profile bien, puisque les prix sont passés au-dessus de notre nuage Ishimoku. Rappelez-vous, on avait parlé de ce Play 16B qui était présent ici, et qui pouvait poser problème sur la continuité d'un mouvement haussier, eh bien, du CAC 40, mais aussi des autres indices européens. Eh bien, on a passé ce nuage Ishimoku. On a également nos indicateurs Etenkan, Kijun, Laxpan, qui s'orientent bien à la hausse, qui sont en train, également, de passer le nuage. Et surtout, on a ici le RSI en zone de progression haussière. Alors, à surveiller, encore une fois, avec un gros mouvement tel qu'on l'a ici. Bien évidemment, on n'est pas à l'abri de venir ranger un peu, de reprendre de la baisse, avant de reprendre une hausse, etc., et de passer nos derniers niveaux. On va également avoir, je vous le mets en évidence, voilà, ici, hop là, on va enlever le petit dessin. Et voilà ce qu'on a ici, grosso modo. Alors, je voulais tracer un petit peu à l'arrache, mais vous comprenez le principe. Ça va être cette droite de tendance qui peut potentiellement, ici, stopper la progression du CAC 40, et venir travailler avant de soit casser la zone, soit de repartir à la baisse. OK ? Donc ça, c'est des évolutions qu'il va falloir surveiller. Mais ce qui est sûr ici, c'est tout simplement qu'on est haussier. En intraday, on va s'adapter à ce qu'il faut à chaque journée. On va voir au niveau de nos niveaux, support, résistance, si on est plutôt acheteur, vendeur, même si on s'orientera plutôt sur la tendance qui est haussière. Mais pour des swing traders et pour des investisseurs long terme, ici, ça nous ferait acheter à proximité d'une résistance. Le train est passé, c'est trop tard, on ne rentre plus en position dans une pratique swing ou dans l'investissement long terme. Vos positions, soyez patient, mettez de l'argent de côté. Si vous avez des sous à investir, soyez patient, conservez-les et attendez de nouvelles configurations plus sympas sur lesquelles vous allez pouvoir rentrer. Et évitez d'avoir, justement, aussitôt que vous rentrez, aussitôt que vous prenez une correction et votre investissement va parfois faire du surplace pendant plusieurs mois. Je vous propose que l'on parte, du coup, voir le DAX, un petit peu ce qui se passe dessus. C'est exactement la même configuration que le CAC 40, sauf que le DAX a encore un petit peu d'avance, comme la dernière fois. On va avoir un RSI en zone de surachat, on va avoir un DAX qui a lui aussi franchi son nuage Ishimoku, qui est en zone de progression haussière, mais surtout, par contre, qui a déjà, eh bien, lui, pleinement cassé sa droite de tendance que l'on a ici. Et donc, effectivement, Tenken Kijun, Passage, Laxpan. Donc, on a vraiment ici un ensemble d'éléments qui favorisent un mouvement aussi. Alors, il va falloir juste faire attention à quelque chose ici. C'est ce qu'on va avoir, le PLA-SSB. Le PLA-SSB, qui est présent juste ici, rappelez-vous, le PLA-SSB va avoir une historique de support-résistance et donc, sa prolongation va jouer rôle de support-résistance. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On est en plein dessus, OK ? On est en plein dessus. Et donc, vous vous doutez bien, c'est un peu le même principe que pour les swing traders et les investisseurs long terme, dont j'ai parlé précédemment sur le CAC 40, on n'achète plus maintenant. C'est trop tard. Il fallait acheter ici, OK ? Il fallait acheter peut-être ici. On n'achète certainement pas là, d'accord ? Donc, on peut même, pour ceux qui sont swing traders, commencer à prendre un peu ses profits. Pourquoi pas ? Ou alors, on essaie de voir si on peut aller chercher les derniers plus hauts sur ces niveaux. Mais ici, le train est passé. Maintenant, pour ceux qui vont faire de l'intraday, du scalping, encore une fois, c'est de l'adaptation au jour le jour. Donc, ce que l'on analyse sur un graphique journalier, ça ne remet pas en cause si vous allez faire des achats ou des ventes sur un graphique en 5 minutes, en 1 minute, puisqu'il va falloir, dans ces cas-là, sur une temporalité si petite, s'adapter aux éléments que vous avez. Et donc, c'est de l'adaptation au jour le jour. Vous pouvez avoir un jour où vous allez favoriser les ventes et le lendemain, favoriser les achats. Puis, jusqu'à la fin de la semaine, favoriser les ventes. Alors que sur du swing trading et de l'investissement long terme, on est complètement haussier. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des compartiments, des thématiques bien différentes. On va regarder le Dow Jones juste ici. Le Dow Jones qui, encore une fois, a une similitude, moi, je trouve, avec le DAX. Puisqu'on a ici cassé notre droite de tendance. On a repris de la hausse au-delà du nuage Ishimoku. Légère rentrée en zone de progression haussière. Faire attention. Mais effectivement, là, encore une fois, on est clairement haussier sur les indices européens et également américains. Puisque, regardez, le Nasdaq, également présent. On a cassé les derniers plus hauts qu'on avait sur ces niveaux-là. Regardez, hop, hop, voilà. On a cassé les derniers plus hauts. Donc, attention, encore une fois, passage de nouveaux plus hauts. C'est-à-dire qu'on repousse les résistances. Donc, on n'est pas à l'abri d'une correction. D'ailleurs, on est rentré légèrement en zone de surachat. Mais ici, clairement, on est haussier. Mais encore une fois, c'est trop tard. Il fallait investir. Quand, sur les derniers trading analyst, je vous disais, on est sur des niveaux de support. Pour ceux qui font d'investissement long terme, c'est intéressant d'acheter. C'est intéressant d'acheter ces niveaux de support. C'est intéressant de se positionner. On avait 10 000 euros de côté. Ce n'était pas de faire all-in sur ces niveaux. Mais c'était de commencer à acheter un petit peu les supports au cas où on casse ce support-là pour aller en chercher d'autres et repositionner et devenir de plus en plus agressif sur ces achats. Or, on a cassé deux supports. Donc, on a pu faire deux achats sur ces niveaux de support. Ça reprend la hausse. On fait une plus-value. C'est génial. Mais le train, maintenant, est parti. C'est trop tard. Il va falloir attendre une nouvelle configuration pour rentrer de manière optimisée. Si vous ne voulez pas, encore une fois, avoir à vous positionner et supporter peut-être plusieurs mois de range, de surplace, de légère décote parce que vous êtes rentré sur un mauvais timing. Mais, encore une fois, dans le cadre d'investissement long terme, par exemple, ceux qui ont une stratégie d'achat régulier tous les mois, on ne fait pas forcément attention où est-ce qu'on se positionne et c'est le temps qui fera le reste. Ce n'est pas une erreur non plus. Mais moi, je suis trader. J'aime bien optimiser. Donc, je vous fais part de ce que je pense. Donc là, sur le Nasdaq, on est vraiment assez similaire à ce qui se fait actuellement sur la majorité des indices et le SP500, regardez, assez similaire également puisqu'on a, encore une fois, cassé la droite de tendance. hop, on est sorti sur le nuage Ishimoku, on est légèrement en zone de surachat sur le RSI. Mais ce que je veux dire, on avait une droite de tendance, rappelez-vous, ici, qui était compliquée, qu'on a cassé. Bref, tous les indices, ici, reprennent une belle hausse, une belle directionnalité. Techniquement, c'est beau, c'est propre. Attention, on est un petit peu sur des niveaux de résistance en ce moment. Donc, faire des achats, ce n'est pas forcément idéal en termes de swing trading ou en termes d'investissement long terme. Pour le day trading, le scalping, encore une fois, on peut acheter, on peut vendre. Ça va dépendre de la séance. Ça va dépendre de l'ouverture des marchés. Ça va dépendre de votre séance aujourd'hui. Comment sont configurés vos différents niveaux, où se trouve le prix, les indicateurs techniques en fonction de cela, bien évidemment. Si on peut mettre en corrélation ce beau mouvement aussi et favoriser les achats, on le fera. Mais si jamais on a techniquement des éléments qui nous indiquent qu'il faut faire des ventes, on fera des ventes. Encore une fois, les day traders, les scalpers, vous savez très bien, on s'adapte au jour le jour. Maintenant, on va partir sur le bitcoin. Le bitcoin qui, encore une fois, est assez sympa puisque, rappelez-vous, on avait ce gros niveau de résistance entre les 30 000 et les 31 000. On avait du mal à passer. On est resté bloqué du 18 mars grosso modo sur ces niveaux-là puisqu'on est resté sur ces niveaux-là d'avril 2023 jusqu'à octobre 2023, là où on a enfin passé ce niveau avec une belle bougie de sprint suite à, encore une fois, aider grâce à des rumeurs qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Comme vous voyez, la manipulation sur les cryptos qui n'est pas encore régulée aujourd'hui. Il y en a qui ne se privent pas. Ils ne se tiennent pas pour manipuler les prix. Encore une fois, c'est bénéfique pour ceux qui étaient acheteurs puisqu'on est venu tout simplement prendre de la valorisation sur cet actif. Mais ce qui se passe depuis, forcément, on s'approche des 38 000. On se rend bien compte qu'ici, sur le niveau des 38 000, par le prix, 38 000. Ici, on a un niveau de résistance qui vient d'arriver. On avait les 35 000 qui étaient l'intermédiaire. D'ailleurs, on le voit bien sur les mèches de rejet ici. On a eu du mal. On a eu un ralentissement sur ces niveaux-là. Une fois qu'on l'a passé, on est reparti directement. On a pumpé. On allait chercher la prochaine résistance qui se trouve être les 38 000. Et là, les 38 000, 38 000, 35 000, on est en train de créer tout simplement un range. Ici, on a un bloc de range sur lequel les prix vont probablement avoir beaucoup de chances de faire cela. Et donc là, bien évidemment, vous comprenez bien que achat sur les niveaux de support, c'est intéressant. Revent sur le niveau de résistance, c'est intéressant. Donc ici, on achète. Ici, on vend. Pour ceux qui vont faire du trading, encore une fois. Pour les investisseurs long terme, évitez de vous positionner sur la partie haute ici de ce range parce que vous prenez le risque d'avoir votre investissement qui va décoter, encore une fois. Donc, la chose intelligente à faire, c'est tout simplement d'attendre que les prix rebaissent et on achète à chaque fois à chaque contact de support. Si jamais on break ce support-là, on a le plat SSB ici qui viendra jouer rôle de support et à l'arrivée du plat SSB, on achète de nouveau sur support. Si jamais on casse le plat SSB, on a l'ancien résistance qui peut devenir support, on achètera ici. Donc ça, c'est des zones où on peut faire des achats. Vous comprenez bien, on achète, on achète, on achète. Si vous faites de l'investissement long terme, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Encore une fois, si vous faites de l'investissement long terme, ce n'est pas pour que votre investissement soit rentable le lendemain. Ce n'est pas pour gagner de l'argent dans les heures qui suivent. C'est pour faire travailler l'investissement que vous avez positionné sur plusieurs années. Les véritables investisseurs long terme en crypto-monnaie, ils sont positionnés depuis plusieurs années aujourd'hui et ils ne comptent vraiment sur la valorisation de leur investissement que d'ici 10 ans peut-être. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si vous êtes impatient et que vous voulez faire de l'investissement long terme, même si ce n'est peut-être pas pour vous. Orientez-vous vers le trading encore une fois. Mais il faut faire les choses bien et il faut que ça soit cohérent avec les résultats et les objectifs que vous voulez avoir. Voilà. Donc ici, crypto-monnaie, vous l'avez compris, on évite d'acheter la résistance. On va plutôt favoriser l'achat du support. Encore une fois, si vous faites du swing trading, c'est la même chose que l'investissement long terme au niveau des placements parce que l'on optimise de la même façon. Et si vous faites du trading, tout simplement, encore une fois, c'est comme pour le reste. Le trading, c'est le trading. On s'en fout qu'on soit sur la crypto, on s'en fout qu'on soit sur des actions, sur du Forex. La base fondamentale du trading, elle est identique pour tout le monde. Elle est universelle. Donc, il faut respecter les principes de base. On s'adaptera au jour le jour et on favorisera soit les achats, soit les ventes en fonction des indications données par nos indicateurs techniques et des différents niveaux visibles, support, résistance sur les graphiques. Petit rappel, n'oubliez pas que c'est jusqu'à ce soir que le Black Friday vous permettra d'avoir les formations, gagner ses premiers trades et investisseurs boursiers à moins 30%. Vous avez également les coachings à moins 30% lors de la réservation de vos formations. Donc, si vous souhaitez vraiment un accompagnement, si vous souhaitez apprendre des choses qui vont vous faire gagner de l'argent puisque apprendre à investir, apprendre à pratiquer le trading intelligemment, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, mais si vous faites les choses correctement, vous allez pouvoir générer des profits. Ce n'est pas négligeable. C'est toujours plus intéressant que de laisser ça sur un vieux livret à votre banque. Et voilà, vous allez pouvoir rejoindre l'école Alex Trading, rejoindre la plateforme pédagogique, rejoindre toute la communauté d'étudiants que nous avons aujourd'hui et pouvoir apprendre de nouvelles compétences. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me faire savoir si vous êtes plutôt acheteur, vendeur, sur quel actif. J'aimerais savoir sur quel actif vous êtes en train de trader, si vous êtes plutôt sur les indices, sur les actions ou sur la crypto. C'est toujours intéressant de le savoir. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, très bien sur les marchés financiers. Ciao !